Hello tout le monde donc comme vous pouvez voir j'ai plein de choses à vous présenter Unboxing et Gamecash, allez c'est parti pour commencer nous avons un puzzle pokémon Donc là c'est pas des jeux vidéo ça change voilà il est tout neuf emballé voilà et je vous ferai une vidéo spéciale puzzle pokémon Pari que pour l'autre et d'autres donc il s'agit de Bambi et ouais j'aime ça aussi j'aime beaucoup Bambi Toute mon enfance et donc comme vous pouvez voir il y en a d'autres ici voilà il y a Dembo, Mickey, Cendrillon et Blanche-Neige Donc voilà je vous ferai des vidéos là dessus je sais pas quand on verra Et maintenant passons à l'unboxing Et donc voilà de quoi il s'agit un Mega Man je vais le sortir tout de suite Attention les yeux ça arrive Le voilà magnifique Vraiment magnifique Imaginez ça sur mon étagère plus tard Ça va être trop beau Ça va être trop beau Vraiment beau Tiens je vais le mettre là pour la peine Allez au suivant Alors qu'est-ce qu'il y a là ? Hum hum des jeux on dirait peut-être On va voir ça tout de suite Ah ah des jeux des jeux des jeux du rétro Du rétro Ah j'ai une petite souris là Je crois savoir avec quoi ça va Donc c'est bien Nintendo Voilà J'ai un Donkey Kong sur Super Nintendo Donc je ne possède pas encore cette console là Mais je compte l'avoir un jour donc voilà Voilà Ça sera pas pour certains bien sûr Parce que les consoles c'est pas donné J'ai Sonic 2 pour compléter ma collection de Sonic sur Mega Drive Et ouais Complet Et j'avais pris aussi Des livres comme ça Des petits mangas comme ça Alors je connais pas Mais ça m'a donné envie Parce que bah Je sais pas Je sais pas qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie Mais ça m'a attiré ce Ce manga là Donc j'en ai mis deux ou trois Trois je pense Voilà Donc je les lirai un de ces quatre Et bah je vous ferai une vidéo là-dessus Et je vous dirai Qu'est-ce que j'en pense Si je vous le conseille quoi En tout cas je vois qu'il y a les personnages Disney dedans et tout Donc ouais j'aime bien Disney mais plus les années Bah les années où j'étais même pas né quoi Les années 80 Peut-être même avant 60, 70, 80 quoi Voilà Et Et Le dernier jeu Un Mario Paint Donc en fait la souris là Elle va avec Voilà Donc bah c'est pareil hein Que le Donkey Kong C'est sur la console Super Nintendo Que je ne possède pas pour le moment Au suivant Au suivant Le petit dernier Voyez Voyons voir Elle a déjà un petit peu sa vie Mais bon elle est en bon état quoi Très bon état Il y a juste un petit euh Je sais pas si on va bien voir sur la Là Là c'est quand on la pose Je pense ça a dû frotter un peu Voilà Donc ça c'est J'avais bien vu en photo tout ça hein Pas de soucis Donc comme ça Et bah comme ça on pourra jouer Dèscemment à Gamecube Il m'en faudra encore deux autres Parce qu'il y a quatre peurs dessus Donc ce serait mieux que j'en ai encore deux autres Mais pour le moment Deux c'est bien Ah ouais Ah ça c'est le jeu que j'avais Je sais pas quand j'étais euh Je sais pas 7 ans 7-8 ans Euh J'en avais malheureusement pas pris bon usage A l'époque Et là je l'ai retrouvé Il s'agit d'un jeu Qui vaut maintenant euh Assez cher Mais moi j'ai réussi A le trouver Pour un prix assez raisonnable Je l'ai eu euh Avec les frais de sort Je dirais au total 25€ Par là Mais maintenant euh Ouais ce jeu là Il vaut plus que ça hein Moi je l'ai Je l'ai vu euh Plusieurs fois euh Une quarantaine d'euros 45€ 45€ j'ai vu 50€ Voilà Donc il s'agit de Pac-Man sur PS hein Pac-Man World Voilà Donc il y a juste une petite fissure là Mais ça c'est pas Et je l'avais vu euh Sur la photo Et j'ai vu euh Exactement le même Alors avec aussi une petite fissure comme ça 20€ 20€ de plus Donc je me suis dit bah autant prendre le moins cher Voilà Alors Je vais l'ouvrir Ah c'est bien il a bien protégé euh Euh La personne qui a fait ça Elle a mis ça dedans Donc voilà Donc voilà Comment il est Donc ouais euh Par contre il y avait pas la notice Enfin je sais pas s'il y avait une notice dans ce jeu Désolé les gars J'ai eu une petite coupure de euh Caméra Donc oui je disais Bah grave si j'ai pas la notice Parce que je suis pas un grand collectionneur Un vrai collectionneur Et euh Pour euh Pour la boîte là Je peux la changer Donc ça y a pas de soucis Parce que Il faut que j'en prenne soin de ce jeu là C'est une histoire d'amour entre lui et moi J'adorais ce jeu quand j'étais petit Et j'ai des bons souvenirs J'ai trop hâte de me remettre Alors je sais pas quand Mais euh Dès que Dès que je rebrancherai ma PS1 Je pense que je résisterai pas A A choisir celui en premier Je pense Enfin un let's play bien sûr Alors Au suivant Alors Playstation 2 j'ai un Sonic Raiders Que je n'en avais pas encore Donc à tester Et Un Crash Bandicoot Twin Sanity Pareil A tester Je le connais pas Playstation 2 Et en dernier J'ai Sly Raccoon Je sais pas si je le dis très bien Voilà Mais ça c'est pareil Je le connais pas du tout Ah marx J'ai pas l'autre liste devant J'ai pas le gardé d'ailleurs dans les autres Normalement non Ouais Comme dans les photos J'ai pas vu ça dans les photos aussi Voilà Bon Le principal c'est d'avoir les jeux En très bonne étage Et bah voilà Ca s'entasse Ca s'entasse Ca s'entasse Dans ce petit studio Euh Pas vraiment emmeublé C'est pas mes meubles Donc c'est un petit peu chaud Moi et Megaman On vous dit Au revoir Dis au revoir Megaman Au revoir tout le monde Abonnez-vous 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 sur Eden Gaming Oh oui tiens Et tu sais quoi je t'embauche Chaque fois qu'on va arriver en fin de vidéo Et bah c'est toi qui annoncera tout ça Ca vous va les gars ? Allez au revoir tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501